Cette soirée du 4 novembre 2012, Marie a rendez-vous chez une amie allée de Brienne à Toulouse. Elle est au téléphone et ne se rend pas compte qu'elle est suivie. Arrivée dans le hall de l'immeuble, elle ne se méfie pas de ce garçon de 21 ans plutôt séduisant et elle repousse ses avances. Florian Varin bascule alors dans l'extrême violence. Il entraîne la jeune femme dans le local poubelle, la frappe, la viole et l'abandonne inconsciente dans un conteneur. C'est son ADN retrouvé sur la poignée qui permettra d'identifier le jeune homme. Il sera arrêté deux jours plus tard à Saint-Jean. Comme Marie, six autres jeunes femmes ont été violées et agressées par Florian Varin à Rennes, Niord et La Rochelle. Avec ce procès en appel, les victimes vont devoir revivre leur cauchemar. C'est d'autant plus une nouvelle épreuve que les faits sont anciens maintenant, 2012, 2018, 6 ans. Et le fait d'être replongé à nouveau dans un procès, en reprenant à zéro la totalité des éléments de la cause, c'est-à-dire des faits, incontestablement pose un véritable problème psychologique. Des jeunes femmes qui vont être à nouveau confrontées à leur agresseur. Lors du premier procès, Florian Varin s'était montré arrogant, presque méprisant. Deux ans et demi après sa condamnation, son nouvel avocat souligne le changement d'attitude de son client, aujourd'hui âgé de 27 ans. Cet homme a évolué et est capable maintenant d'analyser les choses, autant que faire se peut, d'expliquer ses failles, ses difficultés et d'expliquer un peu la genèse des faits. Voilà, il attend et on attend de ce procès beaucoup grâce à l'évolution de M. Varin qui s'était très mal comportée lors du premier procès. Car s'il a reconnu les viols, Florian Varin a toujours nié la tentative d'homicide sur Marie. Les avocats de la jeune femme vont s'attacher à démontrer au juré qu'il a bien tenté de l'étrangler, avant de la laisser pour morte au milieu des ordures.